Bien 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 les amis j'ai trouvé un livre je suis pas très bien cadré là Bip bip c'est mieux là J'ai trouvé un livre les amis qui me permet de faire des choses horribles sur les sims N'est-ce pas Edwige ? Edwige est d'accord avec moi J'ai l'air totalement cinglée non ? Grâce à ce livre nous allons faire des choses horribles sur les sims Et vu que nous sommes dans le mois d'Halloween J'ai une petite histoire à vous raconter avec ce livre Let's go ! Bon Edwige par contre tu retournes à ta place Nous allons donc les amis créer le mal Le mal qui détiendra le livre de la mort J'aurais dit le livre de Oui Oui serait malsonné Dans tous les cas ce sera le livre de la mort Donc il nous faut une enfant torturée bien sûr Dans les films d'horreur c'est toujours une enfant torturée J'ai dit une enfant Voilà j'ai vu une enfant Avec une voix totalement bizarre Voilà elle a été conçu avec de l'hélium Petit génie Elle sera déjà malveillante à son âge Bien 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 Nous aimons nous allons l'appeler Esther Lamborghini Lamborghini Ouais Lamborghini ça saute bien Je vais très peu m'attarder sur son physique Car c'est pas ce qui compte On va lui mettre des cheveux noirs Tu vas pas être très belle Esther Esther t'auras pas beaucoup de chance dans la vie Tu partiras pas sur un physique avantageux Mais peu importe C'est pas ce qui compte Des lèvres pincées Des yeux renfoncés Pour exprimer le mal Et des yeux noirs Un teint très blanc Tel un cadavre qui aurait repris vie Souvenez-vous les amis J'avais déjà fait une famille complète pour cingler Avec des enfants complètement moches Il y en avait même une qui s'appelait Esther Ce n'est pas très grave Il y aura une deuxième Esther Les amis je viens de créer Le mal Et c'est le mal En pantoufle Et oui sa particularité C'est qu'Esther Esther Tue des gens en pantoufle Voilà tout à fait Mais bon je ne peux pas faire vivre Esther seule Je suppose Voilà Donc écoutez On va trouver quelqu'un Oui très bien Voilà tu seras victime numéro 1 Victime 1 Voilà J'ai bien envie quand même de créer Un petit chat Son fidèle acolyte Il s'appellera Gaule Bien sûr ma petite sorcière Ma petite Esther Devra être accompagnée d'un chat noir Il sera juste totalement pas crédible Car il louchera Mais bah c'est pas grave C'est qu'un petit détail Cette famille est parfaite Regardez-moi Esther Elle est prête à accomplir le mal Emménage dans ton nouveau foyer Ma petite Esther Alors voici la petite histoire Esther était une petite orpheline Depuis sa naissance Son tuteur Ici présent Enfin je sais pas si c'est lui Victime y aura Oui c'est son tuteur La déposa dans sa nouvelle famille La famille Le Grand Le Grand désirait adopter Depuis très longtemps Un enfant Et le regard s'attarda Sur notre petite Esther Elle aura une grande soeur Qui s'appelle Lara Le Grand D'une beauté Sans nom Et d'un chien totalement dégueulasse Qui s'appelle Loki Pour la petite histoire Sachez que notre petite Lara Malgré sa beauté angélique Est un vrai démon Elle a déjà assassiné son petit copain Enfin un mec qui voulait pas sortir avec elle Enfin si Enfin non Enfin bref Elle a déjà assassiné quelqu'un Donc va-t-elle s'entendre avec Esther Vont-elles commettre le mal Toutes les deux ? Bienvenue chez vous les amis Ha 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 Droit très donc dans votre demeure Première nuit pour Esther Dans son nouveau foyer A côté de son livre satanique Elle ne dort jamais très loin De lui Esther se leva Euh très mal à l'aise Parce qu'elle avait faim Donc elle va devoir manger un petit peu Esther mange Mange des bonbons Tu en as une alimentation Totalement pas équilibrée Mais en réalité Esther ne se plaisait pas du tout Dans cette famille Elle n'arrivait pas à s'identifier A leur mode de vie Donc elle décida d'en parler à son tuteur, toujours présent, parce qu'il n'a pas de foyer sûrement. J'arrive pas, je les aime pas, j'ai envie qu'ils meurent tous. Tu dois rester ici, tu n'as pas le choix, c'est les seuls gens qui veulent t'accepter. Esther s'énerva du coup contre lui. Elle lui se mit à lui crier des mots interdits. Elle était très énervée contre lui. Elle continua à l'insulter, même aux toilettes. Ah, elle est un petit peu choquée, elle a vu son kiki, son tout petit kiki. De la violence physique s'installa. Grossa, nia. Il ne voulait pas qu'elle parte, elle devait rester ici. Donc du coup, elle attendit que la mère part, parce que la mère était agent de police, donc ça la foutait mal. Voilà, tu vois. Elle décida de faire appel à son livre. L'envie était plus forte que tout. Elle savait que seule ce livre pouvait l'aider à résoudre son problème. Elle donna une crise cardiaque. A victime. Avec aucun témoin. Elle réussit son coup devant son père adoptif qui n'en avait rien à foutre, qui préférait regarder des meufs à la télé. Sa première victime était faite. Oh, le père, terrifié, découvrit le corps. Esther, très contente de son geste. Même le chien était choqué. Esther dit à son père adoptif, ce sont des choses qui arrivent, papa. Esther rencontrit pour la première fois la faucheuse. Pendant que la faucheuse faisait son travail, Esther décida de regarder les dessins animés. Le père partit au travail, décontenancé par ce qu'il venait de vivre. Triste. C'est bon, la faucheuse est en train de se battre avec Goul. Eh oh, tu touches pas au chat ! Notre petite Esther décida d'en apprendre un peu plus sur la faucheuse. J'aime beaucoup votre travail. Oh, merci, ça fait plaisir. Elle se mit à lui complimenter. Merci la faucheuse, à la prochaine fois. Lara décida de faire un peu plus connaissance avec notre petite Esther. Et là, elle se rendit compte qu'elles avaient des points communs. Le meurtre ! Et oui, Lara avait déjà assassiné son petit copain. Esther venait d'assassiner le mec. Ah, et que le chien qui pisse en arrière-plan, c'est pas mal. Elle décida d'organiser une superbe soirée pour éliminer un maximum de monde, car c'était leur plaisir. Très heureuse de ce plan machiavélique, elle dégusta très lentement ses petits fruits. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Mange, ma petite Esther. La soirée va pas tarder à commencer ! Waouh, c'est quoi ce déguisement ? Tu m'as fait peur, Lara ? Ah oui, d'accord. On part sur un mode Star Wars ? C'est un pom-pom girl, maman, bien sûr. Esther se dit qu'ils ont citrouille. Très convaincant. Qu'est-ce que tu fais ? Un invité prit son livre. Il ne se doutait absolument pas de ce qu'il venait de faire. Oh, ça va, c'est pour le ranger. Ah, comment tu t'appelles, toi ? Victime... Mais t'es pas mort ? Mon Dieu ! Il a survécu ? Quel est donc ce maléfice ? Cela n'avait pas de sens. Il avait une tombe dehors, il était présent. Peut-être que c'était un fantôme. Elle décida de diffuser la haine. Diffuser de la haine partout. Son sortilège marcha, regardez-moi ce romain ! Sans prendre cette peluche ! Mais ça ne suffisait pas pour Esther. Tu allais donc noyer victime numéro 1 dans son pipi. C'est une mort horrible, quand même. Noyer dans son pipi, putain, faut le faire. Abracadabra ! Abracadabra ! C'est bien. Noie-toi ! Mais prenant goût à ses meurtres, elle décida de ne pas s'arrêter ici. En si bon chemin, elle décida de brûler tous les invités ! Sauf Lara et les animaux. Vous êtes tous là ? Je vais vous préparer quelque chose de sympathique ! Brûler ! Ça n'a pas marché. Ah merde, j'ai eu un petit problème. Attendez, je vais aller voir mon bouquin. Je vais voir ce qu'il se passe, ok ? Elle décida de recommencer, c'était pas normal. Pourquoi personne ne brûle ? Ah si, c'est bon. Ils brûlent tous ! Ils brûlent ! Ça a marché cette fois-ci ! Lara trouva ça très intéressant. Donc du coup, Lara se mit à lire son livre. Quel était donc ce maléfice ? Elle décida même d'achever ses parents. Mon Dieu, mais quel était donc cet enfant ? Mais qu'est-ce passé-t-il ? T'as Esther, elle est là ! Ah putain, j'adore la musique ! Personne veut danser avec moi ! La 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 ! Par contre, la faucheuse, elle va être dépassée, là. Oh, attendez, s'il vous plaît, il y a un peu trop de monde qui meurt, là. Chacun son tour, hein ! Je vais venir vous chercher ! Ça n'a pas de sens, les gens, ils pleurent à tous, putain. Ah, Cole, Cole ! Tu cherches ta mère ? Tu cherches ton père ? Bon, bah, écoute, fais le tri, hein. Si t'arrives à les trouver, tu me dis ? Mais pourquoi tu pleures ? C'est magnifique ! Mais Esther n'était pas satisfaite. Il lui manquait un meurtre. Le meurtre le plus horrible du monde. Le meurtre qu'on ne veut absolument pas voir dans n'importe quel film, n'importe quel livre. Même en vrai, en fait. Elle prit son livre. Elle décida de jeter une boisson empoisonnée au chien, à Loki. Elle n'apprécie pas Loki. En fait, c'était Ghoul. Ghoul, le chat, là. C'était ce petit chat qui lui avait demandé de faire ça. Car il ne l'aimait pas. Je cherche Loki, Lara. Je ne sais pas. Pourquoi ? Non, pour rien. Elle y a là, d'un pas déterminé. Le chien ne se doutait absolument pas de ce qu'il allait se produire. Bonjour, Loki. Ah ! C'est horrible ! Oh, mon Dieu ! Regardez le chien ! Putain, il meurt des cris, je viens de dire que c'est horrible ! Je vais te faire assez horrible ! Oh, mon Dieu ! C'est la chose la plus horrible des Sims ! Regardez Loki ! Ghoul était très fier et très satisfait de ce qu'avait fait sa maîtresse. Esther était toujours contente, mais elle comprenait pas pourquoi les gens pleuraient. Esther admirait encore un petit peu ses meurtres avant d'aller se coucher. C'était la fin de la soirée. Elle se finit sous la pluie. 4 heures du matin. La faucheuse est toujours en train de faire son petit travail. Hé, la faucheuse ! T'as oublié de récupérer un corps ! Le mec qui se promène tout le temps ! Oh, merde alors ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est horrible ! Ça n'a pas de sens ! Esther, alors qu'elle était à l'école, Lara se pencha un peu plus sur la mort de son chien Loki qu'elle affectionnait. Tout particulièrement, ce n'était pas normal. Lara reçut un coup de téléphile vétérinaire. Celui-ci lui a pris que Loki avait succombé à un poison transmis dans l'eau. Du coup, Lara ne mit pas trop de temps à deviner qui était l'auteur de ce crime horrible. C'était Esther, et elle décida de se venger sur Ghoul. Ghoul tenta de prendre la fuite, mais c'était peine perdue. Sous la rage, Lara a pris le livre et décida de l'embrasser à mort. Bon, l'embrasser à mort, ça n'a pas de sens. Mais Ghoul, il n'est pas mort ! Il est plein d'amour, ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas marché, donc du coup, elle décida autre chose. Bon, alors, vu que ça ne marchait pas, elle décida peut-être de refaire le même sort. J'étais une boisson à Ghoul. Oh ! C'est horrible ! C'est Paris Fauchat ! Ghoul succombi à son tour. Esther, de son école maternelle, ressentit la douleur et la perte de Ghoul. Lara avait quelques remords. Elle n'avait pas l'habitude de ça, et putain, la faucheuse en en avait marre. Elle avait demandé carrément un abonnement à cette maison. Peut-être avait-elle été trop loin ? Esther arriva. Elle décida de quitter l'école plus tôt. Sale et puante comme jamais. Vous êtes sûr qu'elle a été à l'école ? Non ! Son petit chat était mort ! Pas le chat ! Pas Ghoul ! Sudmergée par la colère ! Elle prit une dernière fois le livre. Lara a vécu ses dernières heures. Donne-lui un baiser. Esther embrassa. Oh là ! Ça n'a pas de sens ! Elle lui embrassa en plus les boobs ! Au revoir, Lara. Adieu, Lara. C'est pour Ghoul. Tiens, la fauchesse a du boulot ! Après son dernier crime, Esther s'enfuit de la maison pour une destination que seule elle sait. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le livre est un cesseur. Je ne sais pas où vous pouvez le retrouver, ça fait super longtemps que je l'ai. Ça fait un moment qu'en plus, je voulais faire une petite vidéo dessus. Donc, ça fait, je me suis amusée. Mais par contre, je ne savais pas qu'on pouvait tuer les animaux. Et ça, c'est très drôle. Enfin, c'est drôle, c'est horrible, mais c'est drôle aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, commenter et à partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao !